Gilles Ménède va nous parler de l'expérimentation des stations de Trilib. Merci, M. le maire. Oui, une nouvelle fois, je vais vous parler de Trilib, effectivement, puisque nous allons démarrer bientôt une deuxième phase de l'expérimentation de Trilib. Alors, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais évidemment, Citeo, anciennement appelé éco-emballage, avait été autorisé par la mairie de Paris à installer 40 stations de Trilib sur l'espace public. Et le dispositif a permis de collecter, sur une année complète, en 2017, 791 tonnes de collecte sélective, soit une moyenne de 20 tonnes par station par an, avec donc un bon tri qui a été effectué, puisqu'on a récupéré 290 tonnes de verre, 315 tonnes de papier carton, 66 tonnes d'emballage et 120 tonnes de textile. Donc ces résultats, qui sont globaux parisiens, nous confortent dans la perspective du déploiement sur l'ensemble de ce territoire parisien, de ce dispositif d'apport volontaire de qualité sous l'appellation Trilib, qui est une marque déposée parisienne. Donc déploiement envisagé à compter de la fin de 2019. Donc la seconde phase d'expérimentation consiste maintenant à répartir autrement les responsabilités, puisque, alors que dans la première phase, tout était, si j'ose dire, de la responsabilité de Citeo, dans la seconde phase d'expérimentation, Citeo prendra toujours en charge la collecte des déchets papier et carton sur les stations et également assurera le traitement de ce flux particulier, de même que l'entretien et la maintenance des stations Vélib, mais pour le coup, dans la deuxième phase d'expérimentation, qui va commencer là maintenant, à partir du 1er juillet, la ville de Paris prendra en charge la collecte des flux multimatériaux non fibreux, également le flux de verre, dans le cadre de ces collectes habituels, de flux comme elle collecte en porte-à-porte sur la ville. Donc la gestion du module textile, que vous connaissez tous aussi sur Trilib, est inchangée. Elle est l'objet de collectes par, en l'occurrence, par le relais 75 pour notre arrondissement. Donc, en fait, nous allons devoir simplement signer, autoriser la maire de Paris à signer la deuxième partie de cette expérimentation qui va commencer à partir du 1er juillet 2018, qui va normalement durer un an, jusqu'au 30 juin 2019, qui pourra être reconduite deux fois trois mois, ce qui explique ce que je vous disais tout à l'heure, que la généralisation sera à partir de fin 2019. Donc c'est l'objet de cette délibération, de viser la maire de Paris à l'autoriser à signer la convention de poursuite de l'expérimentation sur la deuxième phase d'expérimentation, qui va commencer à partir du 1er juillet. Je vous invite donc à voter favorablement cette délibération. Merci, Gilles. M. Keineck ? Merci. Nous sommes totalement favorables à Trilib. Le problème ici, c'est que cette deuxième expérimentation aurait dû prendre en compte un certain nombre d'améliorations. Et ce n'est pas le cas. Il y a notamment eu deux voeux au Conseil de Paris qui ont été votés. L'un qui concernait le design, pour qu'il soit examiné en commission du mobilier urbain. Et l'autre, concernait le fait que les arrondissements ne sont pas suffisamment sollicités pour étudier l'emplacement des Trilib. Également, nous avons des remontées de la part de commerçants qui se plaignent de l'emplacement des Trilib devant leur vitrine. Et il y a aussi beaucoup de dépôts sauvages. Donc tout cela fait que ça n'a pas été pris en compte pour cette deuxième expérimentation. On n'est pas contre le principe du Trilib et on va s'abstenir. Gilles Ménel. Oui, M. Kennec, je veux juste vous répondre à ces interrogations que vous avez, parce que je suppose que ce ne sont que des interrogations. Vous me dites, nous n'avons pas été consultés sur le design. Pour le moment, ce n'est pas le fait. Ce n'est pas fait pour le moment, puisque dans le planning que nous avons à l'heure actuelle, le marché a été lancé cette année et les différents prestataires qui peuvent y répondre répondront dans la deuxième partie de l'année. Donc effectivement, je ne vois pas en quoi on n'a pas été consultés, alors que ce n'a pas encore eu lieu. Mais justement, sont pris en compte toutes les problématiques de design, puisque selon les personnes, les équipements Trilib sont ou non pris en compte. Concernant les arrondissements pâles sollicités, moi, je suis prêt à vous inviter. Je vous invite d'ailleurs à la commission de propreté et à la réunion publique, qui vont se passer très certainement en fin de 1er semestre et en début de 2e semestre 2018, avec les commissions de propreté des conseils de quartier, qui, sur proposition des services de la DPE, qui commencent à travailler aujourd'hui à trouver un certain nombre d'emplacements. Donc je vous invite à ces commissions de propreté pour y réfléchir avec nous. Et je peux vous dire qu'on est forcément consultés et même partie prenante de la décision. Enfin, évidemment, j'ai pu constater, moi aussi, qu'il y avait des plaintes de riverains de commerçants. On a fait en sorte de s'adapter à chaque fois qu'il y a eu des plaintes. Et j'en veux pour preuve le fait que sur les 10 Trilib qu'on avait installés dans le 18e, sur les 10 premiers emplacements, en tenue des plaintes qu'on avait eues en janvier, février 2017, ça nous a conduit très fort, pour 2 endroits particuliers, ça nous a conduit, à l'époque, à changer l'emplacement de ces 2 Trilib. Donc voilà les éléments de réponse que je vous ai apportés, en espérant que votre vote change en amélioration. Et je vous invite à toutes les concertations. Merci beaucoup pour cette réponse précise. Je vais mettre au voie la délibération. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne participe pas au vote ? Elle est adoptée. Et je vous en remercie. Merci.